On en est déjà rendu à la fin de cette journée qui a été riche, stimulante, en interventions qui n'allait pas toujours nécessairement dans le même sens, mais qui s'accordait sur une problématique, un problème, une difficulté inhérente au réseau actuel du réseau universitaire actuel de l'Ontario français. On s'est dit que ce serait une bonne idée de conclure avec un débat qui pose la question à savoir quelle université faut-il pour l'Ontario français. Différents modèles ont été évoqués aujourd'hui, correspondant plus ou moins au même principe de représentation et d'autonomie des francophones. Et on s'est dit qu'on pourrait inviter des gens avec des expériences diversifiées à venir se prononcer, un peu en tâchant de rassembler ce qui s'est dit aujourd'hui, mais aussi en nous propulsant vers une direction qui pourrait sembler adéquate, viable, qui permettrait à la fois de rêver, mais qui serait aussi réalisable peut-être en quelque part. Donc, d'être en quelque part entre la réalité et l'espoir. Donc, on a cinq personnes ici. Je vais commencer à mon extrême gauche avec Julie Boissonneau, qui est professeure agrégée au département d'études françaises de l'Université Laurentienne. Stacy Churchill, professeure émérite du Centre de recherche en études franco-ontariennes à l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario, affilié à l'Université de Toronto. Serge Miville, professeure adjoint au département d'histoire de l'Université Laurentienne. Lina Cardinal, professeure titulaire à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa, ainsi que François Charbonneau, professeur agrégé, je crois, à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa. Donc, on a eu beaucoup d'échanges, en fait, pendant la journée, mais aussi par courriel au cours des derniers jours par rapport à la manière de rassembler un peu ces interventions et peut-être nous permettre de voir un peu plus clair pour la suite des choses. Et j'aurais quasiment envie de vous poser une question qui a été abordée un peu comme à côté et en filigrane aujourd'hui, c'est à savoir qu'est-ce qu'on fait des universités bilingues? Parce qu'on est dans un contexte aujourd'hui où on a effectivement, on identifie depuis une décennie, depuis des décennies, des difficultés inhérentes dans les universités bilingues. Il y a eu le mouvement des États généraux et des rapports des nombreux comités qui se sont penchés sur cette question-là, notamment dans le centre et le sud-ouest. On a un conseil de planification pour une université franco-torontoise qui va être livrée à l'été, mais on ne promet rien de neuf pour les universités bilingues actuellement alors qu'on semble s'entendre qu'elles sont porteuses quand même d'une certaine tradition pédagogique, une tradition de recherche, d'enseignement et de formation pour la société civile franco-ontarienne depuis plus d'un siècle. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte-là? Je me demande si il y en a une ou un qui voudrait partir le bal sur cette question-là. Elle est épineuse. Julie? Je peux la partir, alors. En fait, la question que tu nous avais posée hier soir, c'était est-ce que les universités bilingues sont récupérables? Et j'avais vraiment accroché sur le mot « récupérable » parce que j'avais beaucoup de problèmes avec ce terme-là, mais je vois quand même ta question. La question des universités bilingues, elle demeure. Et puis, on ne peut pas en faire abstraction. C'est évident, tout le monde l'a dit aujourd'hui. C'est pas une question qui va être tranchée facilement. Mais il y a certains points, par contre, qui ressortent avec force. D'abord, les universités qui se disent bilingues et non les individus, les universités, les institutions proposent la pratique d'un bilinguisme qui se veut intégral. Pour moi, c'est une utopie. Ça n'existe pas, le bilinguisme intégral. C'est en fait une forme de bilinguisme institutionnalisé qui est imposée aux individus. Donc, comme ça, comme tel, on sait que ça ne fonctionne pas pour toutes les raisons que vous avez avancées aujourd'hui. Mais j'aimerais peut-être, en tenant compte qu'on s'entend tous, qu'on a des acquis, qu'on n'en fait pas fi, qu'il y a une pratique, une histoire, une culture de la recherche, de l'enseignement et du développement de la franco-ontarianité. En se penchant directement sur les institutions, je crois qu'on devrait reformuler la question et dire ce à quoi on devrait vraiment remédier. Non chercher à mettre nos efforts sur le maintien des universités bilingues, mais on remédie finalement à un manque à gagner auprès des franco-ontariens, que j'entends de façon très inclusive. Et que c'est ça sur quoi on devrait miser. Alors, je lance la balle avec ça et puis les épines pourront sortir, là, au gré de mes collègues. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les universités bilingues? Évidemment, dans le message d'origine, c'était son tel récupération. C'est-à-dire, il faut vivre avec les universités bilingues. J'ai l'impression que ces universités vont pouvoir être transformées dans la mesure où il y a une volonté gouvernementale qui dit aux universités que dans le contexte actuelle, des transformations dans les formules de financement, dans les transformations des politiques d'enseignement supérieur, quoique on sait que la province de l'Ontario n'a jamais été une province qui a exercé un grand leadership dans les politiques d'enseignement supérieur. On a souvent été les cancres de la fédération. On a investi très peu dans l'enseignement supérieur. Mais si on est pour avoir donné un coup de fouet aux universités bilingues, celles qui ont un mandat notamment envers la francophonie, moi, je pense qu'il faudrait avoir un mouvement, pareil comme au moment de la loi sur les services en français. Ceux qui s'en souviennent, que ce soit Roland Fauché ou Gaétan Gervais ou tous les autres qui sont ici dans la salle, il y a eu de l'argent qui a été mis sur la table pour développer des programmes pour former une nouvelle génération de professionnels francophones, que ce soit dans le domaine de l'éducation, mais aussi dans le domaine du service social, dans le domaine des sciences de la santé et dans les domaines, en tout cas, j'oublie, mais je me souviens de ces domaines en particulier. Et après ça, c'est comme si c'était mort. C'est comme s'il n'y avait plus rien. C'est comme s'il n'y avait plus de suivi. C'est comme s'il n'y avait plus de grands projets de développement des programmes, de suivi sur ce qui se passe dans les universités bilingues. Et là, du coup, on arrive avec la revendication pour l'Université franco-ontarienne. C'est-à-dire que c'est tout à fait logique parce qu'il y a comme un vide gouvernemental. Donc, à bien des égards, qu'est-ce qu'on fait avec les universités bilingues? Moi, c'est une question que je poserais aussi au gouvernement de l'Ontario et je le forcerais à dire, bon, bien, écoutez, vous êtes en train d'imposer toutes sortes de contrôles aux universités en vertu d'exigence, d'employabilité, en vertu du fait que les universités doivent se rapprocher du marché de l'emploi, en vertu du fait qu'il faut absolument s'assurer d'une belle expérience pour les étudiants dans les universités. Et là, vous nous imposez des ententes de mandats stratégiques. Comment ça se fait que la francophonie ne fait pas partie de ces préoccupations-là? Comment se fait-il que les gouvernements, par exemple, que le gouvernement ontarien dispose aux universités bilingues? Vous devriez avoir une entente de mandats stratégiques ensemble sur la planification de l'enseignement supérieur en français pour les 20 prochaines années. Et vous devriez faire ça avec les professeurs, avec les étudiants, avec tout le monde pour s'assurer que si vous avez des mandats, que vous les réalisiez. Là, je parle dans un scénario très pragmatique, très réaliste. Si le gouvernement dit les universités bilingues, là, on fait une grande transformation. Vous allez devenir ceux, avec le centre sud-ouest, qui allaient porter le dossier de l'Université franco-ontarienne. Mais ça prend des porteurs de dossiers aussi dans le gouvernement. Et ce que j'ai entendu des étudiants cet après-midi, c'est qu'ils ont porté ce dossier. Écoutez, c'est devenu des experts de l'enseignement supérieur comme jamais auparavant. Moi, à mon époque, quand on parlait de l'Université franco-ontarienne, on ne parlait pas avec des chiffres, on parlait peut-être avec beaucoup d'émotions. Mais il manque, pareil comme au temps du mouvement C'est le temps, parce que moi, ma référence, ce n'est pas mon phare, c'est le mouvement C'est le temps. C'était le plus grand mouvement de producteur de rêve en Ontario français dans les années 70. Et le mouvement étudiant aujourd'hui, c'est ça, son inspiration. C'est le mouvement C'est le temps. Mais le mouvement C'est le temps, il y avait Roy McMurtry au gouvernement ontarien. Après, dans les années 80, avec Roland Fauché, il y avait David Peterson, il y avait Bernard Grammeier. Mais en ce moment, ils sont où? Le mouvement C'est le temps, parce que je vois des visages interloqués et j'ai l'impression que ce n'est pas tout le monde qui sait ce que c'est. Le mouvement C'est le temps, c'est quand Jacqueline Pelletier et des jeunes de l'Ontario français, notamment, ont dit que c'est le temps d'avoir une loi à ses services en français. C'est le temps d'avoir des services en français de la petite enfance jusqu'au cimetière. C'est le temps d'avoir des services de justice en français. Ces jeunes-là sont allés en prison. Ils sont allés délibérément se faire donner des contraventions par les policiers ici à Ottawa. D'ailleurs, il y avait aussi Raymond Desrochers qui nous a quittés malheureusement. Mais c'est des jeunes qui sont allés recevoir des contraventions. Ils ont décidé de ne pas les payer et d'aller en prison pour marquer le coup. Et ces jeunes-là, ce mouvement C'est le temps, c'est seulement deux ans dans la vie de l'Ontario français, mais c'est deux ans sur lesquels on vit encore, à bien des égards, une certaine lancée, parce que c'est à partir de ce mouvement-là qu'après coup, il y a eu des projets pilotes pour qu'il y ait du français dans les cours de justice en Ontario. Et par la suite, il y a eu la loi sur les tribunaux judiciaires. Après, il y a eu la loi sur les services en français. Et ça, ces jeunes-là, comme Jacqueline Pelletier à l'époque, ou bien Alain Poirier, qui était ici tout à l'heure, Gérard Lévesque, Michel Deshaies, je cherche… Bon, Denise Truax, elle n'est pas allée en prison, mais je pense que tu es associée peut-être un peu à ce mouvement-là. Nos familles, sans doute, nos parents ont signé des pétitions pour avoir du bilinguisme en Ontario. C'était un producteur de rêves, ce mouvement-là. Les jeunes ont rêvé l'Ontario français et ils se sont mobilisés. Donc, moi, quand je parle du mouvement aujourd'hui pour l'université franco-ontarienne, quand les jeunes disent « il faut rêver », mais c'est ça leur référence. Ce mouvement-là devrait peut-être être enseigné dans les universités, parce que c'est fascinant de penser que dans notre histoire, il y a eu le règlement 17, où il y a eu les épingles à chapeau, mais il y a eu aussi le mouvement CELTA, où il y a des jeunes qui sont allés délibérément en prison, qui ont fait de la désobéissance civile. Et aujourd'hui, donc, il y a le refaux. Mais tout ça pour dire qu'il y avait un vis-à-vis gouvernemental. Mais les jeunes du refaux n'ont pas trouvé leur vis-à-vis gouvernemental. Et je pense que ça, c'est le problème en ce moment sur le plan de la volonté politique quand on parle justement de qu'est-ce qu'on fait avec les universités d'Ilan. Oui. Donc, manque de champions au gouvernement, mais aussi, je pense, manque de volonté au sein des établissements même. C'est-à-dire, on défend le statu quo au bec et ongle, même avec la désignation partielle sous la loi sur les services en français, c'est le statu quo ou même un certain déclin qu'on légitimise. Oui, M. Churchill. Au fait, je ne suis pas ici, comme vous le savez tous, en tant que franc-ontarien. Je suis ami des communautés francophones de l'Ontario depuis belle lurette. Je situe le problème entre deux questions. La première, c'est ce qui va arriver avec le projet d'université française situé avec un campus à Toronto. Mais de l'autre, parce que beaucoup dépend de ce qui va arriver. Mais deuxièmement, je le situe par rapport à une longue histoire. Je crois avoir ouvert le dossier, le premier, au milieu des années 80, lorsque j'ai pu percer le secret qui entourait les inscriptions aux universités bilingues. Parce que jusque-là, on nous expliquait avec des chiffres qu'il y avait autant de francs ontariens qui correspondaient à leur... disons, la proportion des francs ontariens correspondait justement à leur proportion de la population. Mais pour le percer, il a fallu aller et obtenir avec une lutte l'accès aux données d'inscription, où on a pu séparer ceux qui étaient à l'époque inscrits et vivaient au Québec et qui étaient issus du système québécois, et ceux qui étaient issus des écoles françaises de l'Ontario. À ce moment-là, on a révélé un grave problème. C'était pour les... il y avait des francophones d'abord, en petit nombre, mais surtout parce que pas de francophones dans ce qu'on appelle aujourd'hui STEM, c'est-à-dire science, technologie et génie. Dans les programmes où il y avait difficulté d'accès, la chance d'un francophone d'arriver là était parfois le dixième ou le douzième d'un anglophone d'accéder à un programme compétitif. Ceci a surtout été à Ottawa. Lorsque j'ai fait un rapport là-dessus, j'ai eu le droit de recommander la création des collèges communautaires de langue française et j'ai fourni les données nécessaires pour la lutte politique. Mais par contre, on m'avait interdit formellement de faire une recommandation ferme sur l'avenir des universités. Faute de quoi, on ne publierait jamais le rapport. On a essayé de l'obstaculiser, mais finalement, on l'a sorti un peu en dehors du ministère pour le faire passer. Alors, maintenant, regardons ce qui est arrivé et je dirais que c'est oui. D'une part, je dois toujours dire pour les gens qui travaillent à l'université d'Ottawa et à la Laurentienne qu'on a fait énormément de progrès depuis lors. Il y a eu beaucoup de gens de bonne volonté qui ont travaillé pour aider et améliorer la programmation en langue française. Il faut toujours rendre compte du fait qu'à l'intérieur d'une institution rigide, comme toute université, il est très difficile de faire des changements. Par contre, si nous regardons le taux de changement, la rapidité, là, les problèmes ont une certaine pérennité. Il y a un problème toujours, un cadre politique qui interne avec une majorité anglophone dans toutes les instances. Il y a les problèmes de financement externe qui sont toujours rigides et qui ont diminué par tête d'étudiants depuis toujours. Pour ceux qui en sont à l'intérieur, c'est toujours facile d'avoir plus d'étudiants en langue anglaise que dans la langue française parce que la démographie est là. Il y a le problème qu'on a évoqué ici, que beaucoup de francophones dans ces universités qui n'aiment pas trop comment ça marche, ne milite jamais. Cela, pour moi, démontre leur rôle de marginalisation et leur précarité de leur identité et enracinement dans l'institution. On ne peut pas marcher dans les rues et prétendre avoir la permanence et après la permanence avoir la première promotion et être assistant aux doyens, etc. Ce n'est pas facile. Mais lorsque je regarde cet avenir, à l'époque, lorsque j'ai commencé l'affaire, il n'était pas question de créer une université dans la région torontoise. Il n'y avait pas de francophones. On était encore engagé dans la lutte de créer des écoles. Alors maintenant, c'est la démographie et pas le gouvernement de l'Ontario qui a choisi cette affaire à Toronto. Dans la région de Toronto et le centre sud-ouest, il y a autant de francophones qu'il y en a au Nouveau-Brunswick. Ce n'est pas question de dire qu'il n'y a pas assez de monde. Mais par contre, si on va commencer à créer une telle université, il faut tenir compte d'une chose, que lorsqu'on crée une charte universitaire en Ontario, au point de vue légal, on n'a jamais imposé une limite géographique à son action. Dans la pratique, par contre, il y a toutes les pressions politiques et budgétaires. Mais si on crée une institution universitaire, j'ai bien d'être sur deux comités qui ont proposé, le comité d'experts, merci, et un comité consultatif du ministre pendant cinq, six ans, on travaille là-dessus, quatre ou cinq ans. Nous avons toutes deux fois recommandé la création d'une université. La question est de savoir si on va le créer, comment cela a évolué avec les universités bilingues. Et là, tout est encore à faire. Je regrette de constater que même s'il y a fait beaucoup de progrès à l'université d'Ottawa, à ma connaissance, il y a encore des graves problèmes du côté de ce que j'avais signalé en 1985. Science, technologie, génie. Mathématiques, ce n'est pas tellement grave à un certain niveau. Ce n'est pas la langue qui est en question pour avoir des cours. C'est ce qu'il y a entre les deux oreilles. Alors, pour moi, cette évolution, pour moi, est un phénomène historique. Et on a dit dans le panel antérieur qu'on a besoin de rêve. Pour nous, le rêve, c'est d'avoir une francophonie composée de plusieurs communautés, communautés au pluriel, franco-ontariennes, dans un monde où il y a un avenir à rêver. Et c'est ça, c'est la question que nous avons devant nous. Et l'évolution des universités bilingues va beaucoup dépendre de si, oui ou non, on ouvre la porte à une nouvelle université française. D'accord. J'aimerais faire intervenir François parce qu'il y a eu des interventions qui ont mis un peu le doute sur un peu la viabilité du projet de l'Université franco-torontoise, qu'on commence avec un nouvel établissement à part de ce qu'on pourrait appeler le régime existant des 15 000, 16 000 étudiants et puis 400 quelques professeurs et 200 programmes de l'Ontario français, qu'on essaie de commencer quelque chose de neuf et qu'on ne touche pas ou on ne règle pas ou qu'on ne transforme pas justement en partie de l'université qu'on a déjà, c'est-à-dire la partie française de l'Université d'Ottawa. Est-ce que, vu que le gouvernement, dans sa démarche, a accepté une partie des recommandations des États généraux, mais pas dans la totalité, est-ce qu'on devrait dire au gouvernement peut-être de faire marche arrière en quelque part et de ne pas commencer justement avec un plan qui émane du rêve, mais qui est peut-être trop audacieux? Je suis dans une position difficile parce que je m'apprête à critiquer le projet qui est celui de fonder une université dans le sud-ouest et je viens de l'Université d'Ottawa et donc évidemment vous allez supposer que c'est parce que je veux défendre mes intérêts corporatifs. Alors évidemment ça n'a aucun sens parce que j'ai, contrairement aux jeunes qui étaient là tout à l'heure, en fait avec eux, mais il y a 25 ans, j'étais d'accord avec une université franco-ontarienne, mais contrairement à eux, je n'ai pas eu le mérite d'aller au bout de ce qui restait à l'époque, un sujet de conversation à l'FS4, davantage qu'un projet. Donc ils ont tout le mérite et ils ont accouché de quelque chose, c'est 100 fois mieux, 1000 fois mieux, un million de fois mieux que ce qu'on a pu faire à l'époque et donc une position de critique comme la mienne est très facile, là je suis dans un salon quelque part à regarder la télé et à partir de crier après, mais j'ai eu cette réaction-là sur une passée quand j'écoutais mes Canadiens et je criais, mais en même temps ce n'est pas moi qui est sur la glace contre Ryan McDonough. Donc ça j'en suis très conscient. En même temps, ça ne me semble pas une université qui est viable et tout simplement parce que en fait ce que je trouve épouvantable dans cette histoire-là, c'est qu'on a bien vu qu'il y avait au fond des inondations partout, une inondation dans le nord d'Ontario, une inondation à Ottawa, plus petite ampleur, mais quand même, il y a effectivement une inondation dans le sud-ouest, c'est vrai. Alors ce qu'on nous dit c'est, oui mais il y a quelqu'un dans le nord qui s'occupe de l'inondation, puis il y a quelqu'un à Ottawa qui s'occupe l'inondation, puis bon l'inondation qu'on a dans le sud-ouest, bien elle va être grosse un jour, vous allez voir, elle va être grosse un jour cette inondation-là. Moi je dis non, en fait il n'y a personne qui s'en occupe dans le nord ou à peu près, Hearst étant l'exception, on vous aime, mais à part eux, à la Laurentienne, on a bien entendu les propos, puis on l'a entendu des étudiants, on l'a entendu des professeurs, on sait toute la difficulté à la Laurentienne. À l'Université d'Ottawa, il faut faire attention parce que moi je pense qu'utiliser le terme bilinguisme pour parler de l'Université d'Ottawa ne rend pas compte de la réalité des choses, on parle de, à mon avis c'est de la dualité linguistique, les cours sont miroirisés à l'Université d'Ottawa, et le problème c'est qu'on crée des cours bilingues qui n'en sont pas. Ça c'est un vrai problème, mais quand il y a un cours sur le libéralisme en français, il y en a un en anglais, il se donne dans les deux langues, vous pouvez, moi j'ai fait mon bac et ma maîtrise d'Université d'Ottawa entièrement en français, je n'ai jamais été confronté à ce problème, donc il faut faire attention. Je pense que la manière dont il faudrait se poser la question, c'est la suivante. Si on avait, est-ce que quelqu'un ici voudrait revenir à la situation de 1912, revenir à des écoles bilingues, aux primaires ou aux secondaires? Personne répondrait oui, on sait bien que ce serait la catastrophe, on ne peut pas envisager ça. Bon, alors si on s'imagine dans 100 ans, et qu'à ce moment-ci on aurait eu la possibilité de scinder l'Université d'Ottawa en deux pour créer une université française en Ontario à la grandeur de la province qui inclut l'ensemble du réseau, puis pour une fois dans notre histoire d'Ontario français, on arrête de se diviser, puis on se met ensemble sur un projet à la grandeur de la province, ça on pourrait appeler ça l'Université franco-ontarienne. Je vais terminer en une phrase, le drame, c'est que moi je veux bien qu'on crée un campus dans le sud-ouest d'Ontario, ces gens-là sont des francophones, ils ont le droit d'avoir des services en français eux autres aussi. Mais on va appeler ça l'Université franco-ontarienne, c'est extraordinairement risqué parce que ça risque d'échouer pour des raisons qui ne relèvent pas de la bonne volonté des gens, mais de la réalité démographique. Écoutez, il y a neuf énormes universités, on en a parlé, on va en créer une petite francophone. Moi j'ai travaillé comme annonceur à Radio-Canada Windsor. Sur le FM, c'était tous des postes, you're listening to the river, you're listening to the snake, you're listening to all day, all night, non, 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 non. Pour du français, il fallait aller sur le AM à CBEF 540, 540 là, il faut que tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes, puis t'ailles complètement où? Et là, c'était le poste qui grichait. Si on fait ça à Toronto, là, si l'Université à Toronto, c'est ça, un poste qui griche, c'est-à-dire quelques programmes, parce qu'on ne va pas avoir une faculté de médecine à Toronto, on ne va régler aucun problème, et là, dans 10-15 ans, on va dire, ah, l'Université franco-ontarienne ferme, ce n'était pas viable. Et c'est ça le risque, et c'est ça le danger. Et c'est dramatique parce que ça ne correspond pas aux aspirations des franco-ontariens dans leur ensemble. Donc, dire ça, ce n'est pas dire que Toronto ne peut pas avoir une institution, c'est dire que le projet qu'on nous met de l'avant ne correspond pas à ce que souhaite la communauté. Donc, présentez le projet, mais ne prétendez pas que ça correspond à quoi que ce soit qui ressemble à une demande des communautés, c'est un mensonge. Voilà. D'accord. Parce qu'il y a quand même eu des tentatives, par exemple. Oui? En fait, je pourrais simplement, parce que François touche sur quelques trucs, notamment en 1912, lorsqu'on parle d'un réseau d'écoles bilingues, finalement, puis ça rentre un peu dans, je veux réfléchir sur le bilinguisme avec vous pour un peu venir à mon propos central. C'est que le bilinguisme, c'est assez intéressant, le bilinguisme, et puis les historiens de ce matin l'ont fait mieux que moi, mais pour le débat maintenant, je vais essayer de synthétiser autant que possible. Le bilinguisme en Ontario français a souvent été un prétexte pour faire accepter la langue française. On a souvent utilisé ça. Ça va être bilingue, inquiétez-vous pas, on va apprendre l'anglais là-dedans. Même aujourd'hui, à Ottawa, on demande du bilinguisme, mais non pas une reconnaissance du français nécessairement. Bon, c'est peut-être la même chose, mais bon, au niveau symbolique, je trouve ça assez notable. On oublie qu'on cherchait à protéger, avant 1969, un réseau d'écoles bilingues. Ce n'est qu'en 1969, justement, après que toutes les autres universités qui donnent des cours en français, du moins en grande partie, ce n'est qu'après qu'ils sont créés qu'on a les écoles de langue française publiques, francophones, et la gestion scolaire arrive beaucoup plus tard. On n'a pas créé d'université depuis pour la population francophone. Le bilinguisme, finalement, c'était, oui, on le fait passer, on l'a entendu ce matin, le père Guaidon qui dit, oui, c'est bilingue, mais c'est pour faire passer le français, finalement. En 1997, c'est là qu'on a cette gestion scolaire véritable dans l'ensemble du réseau, après des années de tergiversation. Et on avait expérimenté, je savais, avec plusieurs modèles, dont on va peut-être parler tantôt, dont un avec un comité de consultation sans pouvoir de dépense et tout ça. Il y avait plein de pirouettes pour le faire. Et je pense que mon commentaire va s'inscrire dans quelque chose, un peu dans la continuité de ce qu'a vécu Geneviève et a vécu Alain, parce que je fais partie d'une de cette première génération qui a été éduquée dans la gestion scolaire. Bon, je suis un peu plus âgé qu'eux, c'était en 1997, j'étais déjà à l'école, mais mon parcours est marqué en partie par la gestion scolaire. C'est dire qu'on avait la complitude, en ce sens-là. Le bilinguisme n'existait pas, il n'existait qu'à l'université. C'est lorsque je franchis les portes de l'université, à Ottawa, dans mon cas, qu'on m'a donné le bilinguisme. Et je pense, d'après ce que je constate en ce moment, c'est devenu quelque chose de bizarre quand même. C'est la première fois que je me sentais un peu hors de ma place. Et je pense que de plus en plus de jeunes qui ont vécu dans ce système entièrement de langue française vont être probablement plus exigeants devant ces institutions bilingues. Et je veux réfléchir également sur les réfractaires à l'université de la langue française, qui ont été nombreux, que j'ai été à une époque, que je le suis beaucoup moins aujourd'hui. Et je veux toucher sur le fait qu'on a beaucoup dit qu'il y a des empêchements matériels, finalement, sur « ça coûte trop cher », c'est ce que ça veut dire. « Ça ne décollera jamais, il n'y a personne qui va s'inscrire que ça ». Pourtant, ça, c'est… On constate de plus en plus dans les recherches, on l'a vu ce matin, que c'est plutôt un choix plutôt qu'une fatalité. C'est un choix de dire bilingue et de non pas dire de langue française. L'opposition serait donc en partie du moins idéologique, finalement. Le bilinguisme, fondamentalement, c'est un choix et non pas une obligation matérielle. Et ce qu'on voit structurellement, ce que Guy Gaudreau disait lorsqu'il a produit ses pages sur l'histoire de l'Université Laurentienne, c'est que le modèle bilingue nous offre ce qui suit, c'est-à-dire qu'il y a une majorité qui va l'emporter. Rapidement, la majorité, même l'Université Laurentienne en 1960, c'est 65-70 % de langue française. Bon, il y avait moins de 100 étudiants. Mais bon, on voit cette chute progressive. Et ça change la nature de l'institution. Et on l'a vu, ça. Et c'est ça qui est… C'est là où le bas blesse, finalement. C'est la nature de l'institution se transforme en raison de ces changements démographiques, des pressions gouvernementales, la marchandisation, le mercantilisme, là, au niveau des universités. On vient d'avoir le modèle des années 70-80-90 dans les écoles, c'est-à-dire avant la gestion scolaire. C'est ça qu'on a en ce moment dans une institution bilingue. Et on l'a entendu tantôt. Bon, bien, peut-être, bien, on a des recteurs franco-ontariens québécois, des vice-recteurs qui sont d'ici, qui sont socialisés en français. Mais le problème, c'est pas… Ça, c'est regarder ça de manière ethnique. L'ethnicité n'a aucune importance. Je m'en fiche d'où vient la personne. C'est que l'institution est différente. L'institution n'est pas franco-ontarienne. L'institution est bilingue. Elle n'est donc pas au service de la minorité lorsqu'elle est minoritaire. Joseph Yvon-Leterreau nous l'a dit tantôt. Et c'est là où c'est problématique parce que l'institution veut toujours croître. Elle est au service de la croissance. En Ontario, cette croissance se fait en anglais. Démographiquement parlant, ça va de soi. Donc, la nature même de l'institution empêche les administrateurs de réellement se battre pour l'avenir de la recherche et l'avenir de l'enseignement universitaire, des programmes, des services, etc., en français. Puis, j'ai de la misère à dire que c'est de leur faute parce qu'ils répondent aux exigences de leurs institutions. Je pense qu'il faut poser cette question-là lorsqu'on regarde de bilinguisme. C'est qu'on a eu cette transformation-là de l'institution, ce qui se répercute dans les décisions, les choix qu'on prend plutôt que simplement dans le porte-monnaie. Parce qu'il y a quand même eu des tentatives, du moins à l'Université Laurentienne, puis Julie, puis Serge pour en parler, de reconnaître une certaine autonomie aux francophones, que ce soit une autonomie administrative, départementale, physique même. On a un pavillon francophone. Bien, certains vont le désigner de cette manière-là. Est-ce que vous pourriez, peut-être en commençant que Julie, dire quelques mots au sujet de ces tentatives d'autonomisation des francophones au sein de l'Université Laurentienne? Elles sont ponctuelles et elles sont précaires au gré des administrations. Donc, on ne peut pas construire un avenir sur de telles bases. Je me pose la question différemment et je risque de dérouter. Il y a deux grands nœuds qui sortent de toutes les discussions qu'on a eues aujourd'hui. C'est l'emplacement de l'Université franco-ontarienne et j'étais très heureuse d'entendre Geneviève et Alain, merci, nous présenter leur vision initiale qu'on avait, en fait, qu'on ne connaissait pas ou qu'on avait perdu de vue. Donc, l'emplacement de l'Université que j'appelle moi franco-ontarienne provinciale et le problème épineux des universités bilingues qui couvrent à toute fait pratique les trois grandes régions de l'Ontario. On a parlé de réseau aussi. J'aimerais plutôt parler d'écosystème. Et dans un écosystème, pour qu'il soit sain, il faut vraiment trancher avec ce qui apporte une pollution à ce système. Et en quelque sorte, là, c'est ces deux problèmes-là, celui de l'emplacement sur lequel on ne s'entend pas, sur lequel il y a des tiraillements, et celui des universités bilingues. Et je répète, les universités bilingues se portent comme garantes d'un bilinguisme intégral, alors que c'est faux. Donc, il faut agir sur ce discours. Et agir sur le discours veut dire qu'il faut changer les pratiques. Ce ne sera pas facile. On ne peut pas demander dans cette optique-là aux universités bilingues de porter le dossier de la francophonie dans ce réseautage-là qu'on peut entrevoir. Donc, il va falloir une autre solution, je ne sais pas laquelle, mais leur demander ce réfère-faux-soutes. Oui. Parce qu'on ne pourra pas trouver cette volonté-là au sein des établissements bilingues. Chez les individus, oui, mais pas au niveau des institutions. Oui. J'enchaînerais pour dire tout simplement que ce n'est pas seulement la volonté des individus, mais les systèmes de financement. Une institution universitaire est une entité légale et les seuls décideurs sont ceux qui disposent du pouvoir au plus haut niveau. Et parler à l'intérieur de cela en ascendant, on crée d'abord des dissensions internes et, deuxièmement, la structuration même de ce... Le contrôle de l'argent, c'est le contrôle de l'institution. Et aussi longtemps qu'on a l'argent qui vient d'un seul endroit, le contrôle ne peut pas être scindé. On peut donner beaucoup de choses de bonne volonté. On peut avoir une administration de bonne volonté. On peut avoir un conseil, disons, un conseil de gouverneur qui est très amical. Mais dix ans plus tard, si le nombre d'étudiants francophones descend, ce n'est pas nécessairement facile de respecter la bonne volonté d'il y a dix ans. Parce que l'argent et le pouvoir vont de pair. Oui, Serge. C'est juste que j'ai un exemple. Oui. Parce qu'initialement, on m'a demandé de parler de bicaméralisme. Bon, bien, je vais juste vous faire la courte histoire. Il n'y en a jamais eu. Bicaméralisme, c'est deux Sénat. Un français, un en anglais. Ça n'a pas vraiment marché. À l'université Laurentienne, on a fait quelques expériences. La chose la plus près qu'on a eu, c'est probablement le bicéphalisme, où il y a des vicerecteurs francophones et anglophones qui jouent le rôle du provo. Mais, bon, bizarrement, la bonne volonté qui était là dans les années 90-2000 a disparu dans une crise économique, je pense, qui a eu lieu, je crois, en 2008. Et puis, voilà que l'expérience a été rapidement finie, parce que ça coûtait trop cher. Donc, voilà. Le hic, c'est le Conseil des gouverneurs. C'est qu'on peut demander du bicaméral, bicéphale, bibibi ou je ne sais pas trop quoi, comment on veut. le formuler. Oui. C'est que lorsque le Conseil des gouverneurs serre la vis, que le recteur parle français ou anglais ou espagnol, c'est là que ça va faire mal. OK. Donc, dans ce contexte-là, est-ce qu'on peut, par exemple, la proposition que Joseph-Yves Vontériot avait ce matin, justement, de créer un collège français à l'Université d'Ottawa, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose, certainement un rêve, mais est-ce que c'est réalisable comme objectif? Moi, j'aimerais revenir, en fait, avant de répondre à cette question, mais je ne pense pas que je vais y répondre, en fait. Moi, ce à quoi j'aimerais revenir, c'est qu'un des messages de la journée qui fait qu'on parle des universités bilingues, d'un côté, la solution, c'est Toronto. Le problème est là, la solution est là-bas. C'est toujours comme ça. L'enjeu, c'est, dans le fond, pour les étudiants, c'est la complétude institutionnelle. On leur donne du bilinguisme. L'autre chose, c'est comment inscrire la francophonie au cœur des universités bilingues. On nous donne des désignations faiblables. Donc, c'est comme si, à chaque fois qu'on pose le problème, la solution est insatisfaisante. Pourquoi la solution est toujours insatisfaisante? Parce que jamais, dans cette solution, il y a un pouvoir qui est donné à la communauté. Jamais, dans cette solution, il y a un contrôle qui vient pour la communauté, défini dans son ensemble, incluant les professeurs, les étudiants, la communauté. Jamais, on a un droit de regard sur ce qui se passe. Pourquoi? Parce que les universités, c'est des lieux protégés. Mais moi, je pense que dans l'exercice actuel, ce serait intéressant comme piste à poursuivre, peut-être pour le refaux, la faux. C'est de, finalement, de commencer peut-être un nouveau dialogue avec les universités bilingues. Si je prends l'Université d'Ottawa, on a quand même un changement de leadership en ce moment. On a la francophonie, ça fait quand même partie de nos priorités stratégiques. On n'aime peut-être pas comment c'est géré, comment c'est fait. Moi, la première, je suis capable de critiquer mon université. Puis en même temps, je suis capable, tu sais, François aussi, on est des gens très engagés dans notre milieu. Mais on s'attend à quelque chose. Et ce quelque chose, on l'a verbalisé dans l'Université franco-ontarienne. Mais en fait, ça va au-delà même de l'Université franco-ontarienne. Ce qu'on veut, c'est un contrôle. C'est d'être capable d'avoir quelque chose à dire sur l'avenir de l'enseignement supérieur en français en Ontario. Pas juste au niveau collégial, mais aussi au niveau universitaire. Et comment ça, ça va se faire, à mon avis, c'est là où les différents joueurs jouent peut-être pas assez ensemble. Parce qu'étant donné que la volonté politique est très peu, moi, est assez faible, puis que là, on est dans l'électoralisme pour encore un an, bien, ce serait important, à mon avis, à partir d'aujourd'hui, qu'on réessaie d'entamer un dialogue si les gens jugent que c'est possible, mais qu'on réessaie avec, parce qu'il y a des changements de leadership aussi, qu'on réessaie d'entamer un dialogue avec des gens qui pourraient être dans des positions stratégiques pour faire avancer la possibilité d'exercer un contrôle. C'est-à-dire, le conseil de planification, bon, c'est un planning board, apparemment, mais pourquoi est-ce que ce conseil ne serait pas aujourd'hui l'héritier du conseil d'éducation de langue française, où il y avait eu tout l'argent qui avait été envoyé dans les universités? C'est-à-dire, comment ça se fait qu'au plan de la gouvernance, parce qu'évidemment, moi, je reviens toujours à ça, je suis une des spécialistes, apparemment, c'est-à-dire, pourquoi au plan de la gouvernance, on n'a pas cette instance, c'est ce conseil des gouverneurs, peut-être, où on aurait ce droit de regard, on aurait ce contrôle. Et l'université franco-ontarienne, elle commence avec ça. C'est-à-dire, cette capacité de dire, dans la communauté, le savoir, en ce moment, c'est très important. Et pourquoi comme communauté, on s'intéresse à l'université? C'est parce que les universités sont devenues le prolongement de la communauté. La communauté est devenue le prolongement de l'université. C'est-à-dire, on s'intéressait à l'école primaire, secondaire, à une époque, parce que c'était important. Les gens n'allaient pas plus loin que le secondaire. Là, après, le collégial, peut-être parce qu'on n'est pas capable d'avoir des penseurs francophones, c'est plus facile de former des travailleurs, pour citer ma collègue. Mais aujourd'hui, pour ce qui est de l'universitaire, c'est-à-dire, les étudiants, les jeunes vont à l'université. Et c'est comme si, tu sais, ça ne tombe pas sous l'article 23. La feuille de route, ces langues officielles ne parlent pas d'enseignement supérieur, presque pas. Donc, quelque part, il nous manque cette instance de contrôle. Moi, je plaiderais pour qu'on crée cette instance. Là, on va me dire encore une instance bureaucratique où on va juste se parler entre nous, etc. Mais je pense qu'il faut aller plus loin. C'est une instance qui pourrait même avoir un contrôle sur les financements des universités bilingues pour s'assurer qu'il y a une imputabilité. C'est-à-dire, cette gouvernance francophone, elle va au-delà de l'université. Elle va au-delà de la structure de l'université bilingue. C'est le contrepoids, d'une certaine manière, qui manque. Et vous n'avez pas d'espoir que dans une nouvelle structure ou avec une université franco-torontoise qu'on pourrait l'atteindre? Bien, je pense que moi, l'université du centre-sud-ouest dont on parle, c'est un outil de plus dans le domaine de l'enseignement supérieur en français. Ça ne règle en rien la question. Et j'ai beaucoup… j'ai trouvé la présentation de Geneviève et d'Alain très éclairante à ce sujet-là parce qu'il y a un dialogue qui ne s'est pas fait, ce qu'ils nous ont expliqué. Il y a eu les études du commissaire au service en français qui, avec raison, c'est-à-dire lui, c'est le commissaire, il voit un problème, il est là, il fait une étude, puis il fait une recommandation. Et il y a eu l'engagement du REFO, qui est un engagement plus à la base. Et normalement, ces deux mouvements auraient dû se rencontrer. Ils ont sans doute eu des rencontres. Mais l'idée d'un campus dans le centre-sud-ouest, pour moi, c'est juste un jalon de plus dans l'enseignement supérieur en français. Mais ça ne règle en rien la question qui est celle d'un contrôle qu'on pourrait exercer sur l'enseignement supérieur, notamment dans le milieu universitaire. Oui. Et cette absence-là, justement, date d'il y a très longtemps. Vos rapports des années 80, M. Churchill, justement, parlaient du manque de représentativité, non seulement dans le corps professoral, mais aussi dans les structures des universités bilingues. Et puis, on peut dire que ça s'est amélioré, mais que le fond du problème est demeuré le même. Je ne parle pas jamais. J'ai siégé sur deux comités qui ont abouti à la recommandation, qui a abouti ensuite à la création de conseils. Jamais nous n'avons pas parlé d'une université torontoise. On a conçu ceci comme étant une université de langue française au service des communautés francophones de l'Ontario. avec un statut légal. On a insisté beaucoup et Denis Varianco est là quelque part, qui a ségé sur deux comités avec moi, Alain et Jean-Vivre. Nous avons insisté sur le besoin d'une charte et un conseil de gouverneur où il est clair qu'il y a des francophones qui le contrôlent. On a insisté sur l'idée qu'il n'y aurait pas de limites géographiques, ce qui d'ailleurs trancherait avec le passé, avec tout ce qui existe encore, si on voulait l'imposer. Et donc nous avons proposé une structure avec un conseil de gouverneur et l'idée d'une université dirige communautaire. Non pas au sens simple d'avoir un groupe de francophones de la communauté qui vont le contrôler parce que nulle université au pays ne possède une telle structure. Il faut toujours avoir un conseil de gouverneur qui est pareil comme les autres. Mais il faut avoir un mandat universitaire qui est nettement pour et par les francophones de l'Ontario et dont la mission écrite clairement est d'être au service de ces communautés françaises qui existent. Et si on commence avec ça, ça ne règle pas le problème. Mais comme je disais lorsque je suis intervenu tout à l'heure, si on prend une décision d'aller dans ce sens-là, ça posera de façon très claire aux universités bilingues quelle sera leur réponse parce qu'ils savent qu'une réussite d'une telle institution posera clairement la question. Est-ce qu'ils vont être comme les collèges communautaires qu'on a scindés en deux? Ou est-ce qu'ils vont trouver une autre réponse? Et si oui, comment ils vont répondre et donner eux aussi un contrôle à la communauté dans leur cadre? C'est un problème très difficile, un neugordien à couper, mais jusqu'à ce que nous savons si oui ou non il y aura une université, on ne saura pas comment régler les universités bilingues parce que le moment où quelque chose est créé, c'est vie ou mort pour ces universités, au point de vue française, si une autre université réussit. C'est très clair. Et donc, on a engagé la lutte, la jute, et on verra comment ça passe. Parce que ce conflit-là, selon ce qu'on voit, ça semble être nécessaire pour changer que je la donne, si je comprends bien le commentaire. C'est-à-dire qu'une transition en douce ne pourrait pas se faire. Non? Je vous pose la question. Moi, je considère tout simplement que la création d'une telle université au service des communautés françaises de l'Ontario mettrait en relief les contradictions existantes actuelles et aux universités bilingues de les résoudre pour assurer, non pas seulement leur survie, mais pour assurer la survie des communautés françaises de l'Ontario. Il ne faut pas oublier que dans un avenir que moi je prévois vers l'année 2030, la moitié de la population française de l'Ontario se trouverait autour de Toronto. Et contrairement à ce que beaucoup d'autres gens pensent, ce n'est pas l'immigration qui est en train de faire ça, c'est la migration. La majorité de cette croissance vient du reste du Canada parce que Toronto est une métropole qui attire tout le monde. Alors, si on veut perdre la moitié de la francophonie ontarienne, on va dire, bon, vous pouvez étudier dans une université française à côté où vous devez voyager soit à Sudbury, soit à Ottawa, avec les coûts qui existent actuellement. Ce n'est pas ça. Donc, on est là face à un problème très grave, mais pour les universités bilingues, c'est une question à eux. Il y a un changement de leadership à Ottawa. Ce serait très bien de voir comment on réagit parce que la francophonie, à mon avis, la francophonie ontarienne ne va pas attendre. François, est-ce que je peux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais faire plaisir de réagir. M'as-tu une question? Non, non, je te laisse réagir. Non, mais c'est parce que je ne partage pas la même… Effectivement, je serais tout à fait d'accord si, effectivement, on crée une université française à Toronto, que sur cinq ans, il y a dix mille étudiants, que ça marche super bien, qu'il y a une faculté de médecine, puis que ça attire des étudiants de partout en Ontario. L'université d'Ottawa va réagir. Ça, je suis d'accord avec vous. Je ne pense pas que ça, ça va se produire parce qu'il faut être réaliste. Quand vous allez créer des programmes, vous allez faire quoi? Vous allez dédoubler ce qui existe déjà ailleurs. Vous n'aurez pas le choix. Et donc là, on va encore se disperser les ressources. Je ne dis pas que ce n'est pas… Je pense que ce n'est pas viable, c'est ma perspective, mais je ne suis pas un expert sur ces choses-là. C'est plus un instinct de quelqu'un qui étudie l'Ontario français, disons, comme ça depuis une vingtaine d'années. À mon avis, ce n'est pas viable. Et donc, la proposition qui est seule, créons cela, espérons que ça fonctionne bien, puis que ça devienne un modèle, ne fonctionnera pas. Et je pense que ce n'est pas un hasard si l'Université d'Ottawa finit par se dire, oui, oui, créez-la dans le sud-ouest, on va appuyer ce projet-là. Il y a quelque chose de cynique dans cet appui, je suis désolé, parce qu'on pense que ça va… parce qu'on ne pense pas que ça va fonctionner. Pensez-vous que l'Université d'Ottawa appuyerait un concurrent potentiel? Je veux dire, ce n'est pas la lecture qui font des choses, à mon avis. Ils ne se disent pas, créons quelque chose qui va finir par nous menacer, là. Ce n'est pas comme ça qu'on voit les choses. Ils se disent, bien, le gouvernement va bouger, donc ils vont créer quelque chose, essayons au moins d'être là. C'est un peu ça la logique. Puis si ça ne marche pas, bien, ça ne marchera pas. Et je ne prête pas de mauvaises intentions, mais à chaque fois, c'est des systèmes et des structures qui sont créées. Et vous connaissez la réalité, surtout ceux qui sont dans le milieu éducatif en Ontario, vous le savez, une fois qu'on ouvre une école, il faut qu'elle se remplisse. C'est ça. Et donc, quand vous êtes à la tête de l'Université d'Ottawa, votre job, c'est de la remplir, cette université-là. Et donc, ça fait que les gens qui peuvent être par ailleurs très bien intentionnés, des Marcel Lamelin à l'époque, qui voulaient que son université grandisse, qui pensaient que c'était pour être profitable à tout le monde, bien, ils ont enlevé l'exigence pour le bilinguisme, avec les conséquences qu'on pensait, ah, bien, ça va devenir plus gros, puis ça va être profitable à tout le monde. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a minoré le fait français à l'Université d'Ottawa de manière indéniable. Et en même temps, le nombre absolu de francophones est plus important. Mais bon, donc, je pense que l'Université d'Ottawa… Enfin, voilà, je vois que tu veux réagir, je te laisse faire. Donc, si j'ai bien compris, au sein des universités bilingues, pour l'autonomisation des francophones, selon ce que je comprends et que vous me dites, il faudrait de la pression externe, mais vous ne croyez pas qu'il pourrait y avoir une pression interne qui pourrait apporter des réformes substantielles? Parce que c'est ça, il y a eu la commission permanente des affaires francophones dans la dernière décennie qui a apporté, j'imagine, des ajustements. Mais à l'Université d'Ottawa, on n'arrête pas à l'interne d'exercer de la pression. Je pense qu'il faut reconnaître, nous, on n'est peut-être pas là, dans le débat public, en train de revendiquer une université franco-ontarienne, mais on est dans nos universités constamment. C'est-à-dire, il y a ma collègue Christine Dallaire, qui est une de nos grandes militantes à l'intérieur de l'université, David Welch, c'est-à-dire les gens qui sont ici, que ce soit Louise Bouchard, Anne Gilbert, c'est-à-dire on est tous des gens qui sommes très engagés dans notre milieu. On exerce une pression de tous les jours qui fait que, par exemple, la désignation, on a beaucoup réagi au départ, parce que la désignation ne comprend que le premier cycle, les services aux étudiants. Nous, on n'est pas contents. On aimerait que la désignation comprenne aussi les programmes de deuxième et troisième cycle. Et on a fait voter au Bureau des gouverneurs, je me souviens, j'étais là, que les programmes de deuxième et troisième cycle allaient être étudiés dans trois ans pour voir s'il n'y avait pas moyen d'aller chercher une désignation. C'est-à-dire, ensuite, on a provoqué une crise grâce à Yvon Thériot, entre autres, en 2000, 2002, où on avait été dans les médias et on avait tiré la sonnette d'alarme et puis on avait dit, écoutez, faites quelque chose, là. On est en train de s'angliciser, d'autant plus que les Québécois viennent de moins en moins à l'Université d'Ottawa. Et il y a de plus en plus de franco-ontariens, on en est bien contents, mais en revanche, les cours en français disparaissent. Donc là, après ça, on a créé la commission des affaires permanentes, la commission permanente des affaires francophones et des langues officielles. Et là, on trouve que cette commission n'a pas encore assez de leadership. François Charbonneau est là et puis il fait la guerre à son tour. C'est-à-dire, on a créé un carrefour francophone, mais c'est nettement passé un carrefour. C'est-à-dire, il faut remettre l'identité francophone au cœur du mandat de l'Université d'Ottawa. C'est-à-dire, il y a un travail constant dans l'université, mais on en est conscient que c'est jamais assez. Mais il ne faut pas oublier que, et c'est Aurélie qui l'a dit, on vit l'effet durant. Moi, ça, j'y crois. C'est-à-dire, je suis convaincue, en Ontario, il y a une pression à l'anglo-conformité en tout temps, incluant dans notre université. Ce serait tellement plus facile si on faisait tout en anglais. Pourtant, ce serait tellement plus facile si on faisait tout en français aussi. Mais on n'a pas ce réflexe-là. Mais il y a un réflexe à l'anglo-conformisme dans notre province. Et l'Université d'Ottawa, on en est aussi victime à bien des égards parce que, n'ayant plus cette exigence du bilinguisme, comme jusqu'en 1993. C'est-à-dire, on dit aujourd'hui aux étudiants, vous venez à l'Université d'Ottawa, vous pouvez faire des programmes en français et en anglais, c'est votre choix. Bien, on sait très bien que dans un contexte minoritaire, il faut faire de l'offre actif. Et donc, on a des messages contradictoires qu'on envoie comme ça. Mais à l'intérieur de l'université, comme là, on a un changement de leadership, il y a des choses qui vont venir. Notre nouveau recteur veut faire trois grandes priorités dans sa lettre de mandat, notamment l'international, la diversité et la francophonie. Donc, on peut croire qu'il va y avoir d'autres batailles qui vont être menées dans l'université, mais en espérant cette fois qu'on va peut-être avoir un leadership pour nous appuyer. Mais ça, ça ne va pas arrêter. Quelle université franco-ontarienne ou pas, si les universités bilingues peuvent faire quelque chose, c'est d'embarquer dans la… c'est de monter dans le train, c'est de monter dans la caravane et de travailler avec cette université franco-ontarienne. Et là, évidemment, François, lui, est plus peut-être cynique que moi, ou moi, je suis rendue trop vieille, je ne vois plus ça le cynisme. Mais c'est-à-dire, moi, j'ai l'impression que quand notre recteur a dit à plusieurs reprises qu'il voulait accompagner cette institution, s'il y avait une université franco-ontarienne, que c'est nettement mieux pour nous à l'intérieur de l'université que précédemment où on pensait que l'enjeu allait disparaître de lui-même. Comme attitude pour les professeurs, je pense que c'est une attitude qui est plus intéressante parce que si jamais il y avait une structure qui était créée, on se sentirait peut-être envie aussi, on aurait envie peut-être d'y participer à cette structure-là et ça pourrait peut-être générer un certain enthousiasme en espérant que si l'Université d'Ottawa travaille avec cette structure, c'est sûr que, moi, je pourrais dire qu'elle va offrir des programmes, elle va vouloir, l'université va vouloir aider cette structure à fonctionner parce que peut-être qu'on peut y retrouver quelque chose. Mais en même temps, ce que je trouverais absolument nécessaire, c'est que la gouvernance, que ce soit les personnes qui vont gouverner cette université, qui décident s'ils veulent travailler avec l'Université d'Ottawa. Moi, je trouverais ça dommage que cette université, elle ait des critères qui disent « vous devez avoir ci, vous devez avoir ça, vous devez faire ci » et que tout d'un coup, ça soit une université qu'on remet à des gens, puis arrangez-vous, mais vous faites exactement ce qu'on vous dit de faire. Quelque part, il y a un principe d'autonomie et s'il y a un conseil des gouverneurs pour cette nouvelle université, c'est les gens dans ce conseil de gouverneurs qui devraient dire avec qui ils vont vouloir collaborer. Et si l'Université d'Ottawa fait partie de ses collaborateurs, tant mieux. Mais pendant ce temps-là, nous, à l'Université d'Ottawa, on va continuer à vouloir s'assurer que le français demeure inscrit au cœur de cette université. Puis, si on pouvait avoir une double affiliation, l'Université d'Ottawa, l'Université franco-ontarienne, je pense qu'il y a beaucoup de profs qui voudraient donner de leur temps pour s'assurer que cette université franco-ontarienne fonctionne. Et si les étudiants franco-ontariens pouvaient voyager dans le réseau des universités francophones bilingues de l'Ontario et puis avoir des programmes de mobilité étudiante pour qu'ils puissent justement avoir un diplôme de l'Université franco-ontarienne avec une association avec l'Université d'Ottawa ou un diplôme d'Université franco-ontarienne avec une association avec l'Université Laurentienne ou avec l'Université de Heuss. Et où il y aurait des centres d'excellence, effectivement, dans le sud de l'Ontario, il pourrait y avoir un centre d'excellence en immigration, diversité. Nous, à l'Université d'Ottawa, on a une masse critique de chercheurs sur le développement, la gouvernance des communautés. Dans le nord de l'Ontario, il y a une autre niche à développer, que ce soit le développement de l'édition, de l'histoire, le développement scientifique, l'architecture. On a parlé d'architecture. C'est-à-dire peut-être qu'on pourrait penser en ces termes-là. Mais pour ça, je pense qu'il faut que tout le monde soit convoqué autour de la table pour préparer la suite des choses. Je relancerais la question aux trois autres panélistes. Est-ce qu'on peut penser qu'on retrouverait cette volonté d'accompagnement potentiellement à l'Université Laurentienne ou au Collège Glendon? D'accompagnement, je ne sais pas. Je peux juste… La réflexion que je peux voir, puis aujourd'hui, il me semble qu'il y a quelque chose qui revient très souvent. Ça revient peut-être à la question que j'avais posée ce matin ou cet après-midi. Qu'on ne peut pas avoir de solution réelle, véritable, qui est viable finalement sans qu'elle inclue l'Université d'Ottawa de 1 et sans qu'elle inclue l'Université Laurentienne de 2 et sans qu'elle inclue les universités de 1, c'est le Collège Glendon. La seconde qu'on décide, on fait ça en parallèle. Je ne comprends pas ce qu'on fait. C'est une absurdité que de ne pas travailler avec ce qu'on a déjà et de poser les changements nécessaires pour rendre viable l'université en français plutôt que de simplement se continuer avec le bilinguisme tel qu'on le vit, qui, à un certain regard, nous asphyxie. Les espaces francophones s'évaporent en ce moment. L'affichage bilingue, le comment… Je reviens toujours à ça. Commander un café en français, c'est une corvée. C'est politique, Colline. Ça n'a pas de bon sens. Ça ne devrait pas l'être, mais ça l'est. Et c'est ça qu'on a dans nos institutions bilingues. C'est oui, un petit peu de lait, puis c'est ça. Puis on est dans ce système-là. La solution, me semble, c'est de mettre tout ça ensemble puis de s'entendre plutôt que de juste dire on va figurer tout ça plus tard, on va faire la petite affaire ici, puis ensuite on le figurera. Non, il faut que ça soit tout. Tous les acteurs doivent être là. On doit tous s'asseoir et on doit tous prendre la décision collectivement pour… c'est pour l'Ontario français. Donc… Je peux intervenir. Oui. Il y a des modèles de collaboration entre les universités, par exemple le CNFS, le Consortium national de formation en santé, ou l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne, où là, les universités sont obligées de fonctionner autrement qu'en université, sont obligées de travailler ensemble. Parce que vous savez, les universités, on a tous des territoires et on veut tous avoir le plus pour sa poche. Donc, c'est ce qui permet de dire oui, oui, l'Université franco-ontarienne, allez-y, vous allez vous péter le nez et puis on va aller vous arranger ça. C'est-à-dire, ça, c'est une attitude dans le milieu universitaire. On rivalise. Il y a l'Université de Toronto d'un côté qui se prend pour la Harvard du nord, puis il y a les petites universités. Après, il y a l'Université d'Ottawa et on est là, on se regarde comme des chiens de faïence, puis qui va avoir du financement. D'ailleurs, cette université franco-ontarienne, il n'y a personne qui a parlé du financement. Est-ce que le financement existant, est-ce que l'Université du Centre-Sud-Ouest va se faire dans le cadre du financement existant ou s'il va y avoir du financement supplémentaire? Ça, c'est vraiment un hic qui va faire en sorte qu'on va pouvoir collaborer ou pas. Mais ceci étant dit, dans le CNFS, les universités sont obligées de travailler ensemble pour se distribuer les 96 millions du CNFS pour favoriser la formation en santé. Ils ont été obligés de mettre leurs intérêts privés de côté pour voir l'intérêt collectif. Mais pour ce qui est de l'avenir de l'enseignement universitaire en français en Ontario, il faudrait la même attitude. Donc, en fait, on est en train d'arriver à la fin de notre débat. Mais en fait, je voudrais conclure sur, peut-être en vous demandant si vous auriez des conseils à offrir, soit au conseil de planification, soit au gouvernement libéral, soit aux universités bilingues. Moi, j'en ai, mais je crois… Oui. On va commencer avec Julie. En fait, moi, je suis encore sur l'ancien débat, là. Je pourrais terminer. Ce sera ma dernière contribution. Il y a une chose qui me dérange et je veux la mettre sur la table. On en est à discuter. L'accompagnement des universités bilingues à la création d'une université franco-ontarienne, alors que ça devrait être le contraire. Créons l'université franco-ontarienne et les universités bilingues, quel que soit leur sort, vont se ré-enligner en conséquence, mais ne partons pas d'emblée avec l'idée qu'elles vont prendre certaines décisions, qu'elles vont agir d'une telle façon. Alors, ce serait, il me semble, de demi-mesure, on dilue le problème. C'est un peu, c'est un peu comme si on dilue le risque, où on augmente la peur, là, qui nous anime. Pour terminer, je pense que je vais, moi, je vais terminer, j'ai peut-être pas nécessairement de recommandations. Il y en a eu plein aujourd'hui, alors vous aurez le plaisir de vous y retrouver dans tout ça. Je ramène sur l'élément clé. Sylvie Lamoureux en a parlé aujourd'hui. Il y en a d'autres qui l'ont mentionné. Il ne faut jamais perdre de vue ce pourquoi on veut le faire. On a vu que le bilinguisme ne fonctionnait pas. On connaît notre expérience du bilinguisme. Il faut vraiment, dans cette incomplétude institutionnelle, chercher à faire valoir la valorisation de la relève et la valorisation aussi de nous qui sommes déjà sur place dans cette université-là franco-ontarienne. Je vais m'arrêter sur ça. Très bien. Monsieur Churchill, puis ensuite. Oui, je voudrais, si on faisait une seule recommandation, je recommanderais aux recteurs des universités bilingues et aux professeurs francophones de ces universités de faire un fonds commun et exiger que toute nouvelle institution doit recevoir de fonds neuf sur la base de corriger ce qui n'a pas été fait dans le passé. On a négligé les francophones pendant un siècle et puis aux années 60, on a tout à coup, on a reconnu qu'il n'y avait presque pas d'éducation secondaire pour les francophones. Et on a corrigé cela. Mais on n'a pas encore corrigé ce défaut. Lorsqu'on a commencé la vague de création des universités dans le Canada dans les années 50 et 60 après la guerre, il n'y avait pas moyen de créer quelque chose en français parce que les francophones n'avaient pas le droit d'étudier en français à l'école secondaire sauf dans quelques collèges catholiques et privés. Donc, pour moi, c'est une question de demander et exiger comme un droit des francophones qu'on va protéger ce que nous avons et c'est au gouvernement au pluriel parce qu'il y en a un autre ici, pas loin d'ici, à ces gouvernements-là de corriger ce déficit des droits, cette oppression d'une langue et une culture qui dure depuis plus d'un siècle et demi. C'est ça que je sais que je recommanderais comme point de départ pour toutes ces institutions. Oui. Linda? Bien, moi, j'ai trois recommandations à faire. Une au gouvernement fédéral, une au gouvernement provincial puis une au comité ADA. Au gouvernement fédéral, bien, je pense que ce serait vraiment important qu'il y ait un financement dans la feuille de route pour l'enseignement supérieur en français, notamment universitaire. Je ne sais pas si le milieu communautaire a fait des délibérations à cet effet lors des consultations parce que nous, les universitaires, on a été exclus de ces consultations. Au gouvernement provincial, j'espère que je lui recommanderais dans sa politique des petits pas de faire un autre petit pas et de mettre un financement dans le prochain budget provincial pour l'enseignement supérieur en français, notamment l'Université franco-ontarienne. Pourquoi? C'est important parce qu'au-delà même de l'Université franco-ontarienne, le gouvernement provincial n'a pas le droit de réduire la communauté franco-ontarienne à l'impuissance. Et c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment, que ce soit dans le dossier de l'Université franco-ontarienne, d'Ottawa-Ville bilingue, oui, officiellement bilingue. C'est-à-dire, on a un petit pas vers l'Ontario dans la francophonie internationale. Mais je dirais que dans l'ensemble des dossiers en ce moment, le gouvernement de l'Ontario traite les franco-ontariens comme un électorat captif. Et on n'est pas les Anglo-Québécois, donc on n'a pas le pouvoir, nous, de faire renverser des décisions. Et il y a une obligation morale envers la communauté franco-ontarienne. Et ça retombe maintenant sur les épaules du comité Adam. Au comité Adam, j'ai recommandé de travailler beaucoup son discours, pas juste ses recommandations, mais son discours, comment il va présenter ce dossier à la communauté franco-ontarienne. Parce que pour reprendre ce que dit Simon Laflamme aujourd'hui et d'autres, on ne peut pas se permettre un nouvel échec. On n'a plus le droit à l'erreur. François? La seule, je ne ferais pas une recommandation aussi systémique que Linda, parce que je suis d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Je dirais simplement qu'il faut, peut-être qu'il y a un enjeu philosophique de fond qu'il faut rappeler, c'est qu'au fond, il faudrait peut-être rappeler aux décideurs qu'il n'y a pas un seul universel au Canada. Il y a deux accès, il y a deux voies à l'universel. Le français, c'est aussi une langue de civilisation. On parle beaucoup de diversité, je suis d'accord. Mais c'est justement parce que je participe du même universel qu'Émet Césaire, qu'Élopold Sangard, qu'Épatrice des biens, etc., que je suis capable de communier à une pluralité, à une richesse. Mais c'est une langue universelle. Et il faut se rappeler que l'université, c'est l'accès à l'universel, mais à partir d'un lieu particulier. Et si on est capable de combiner les deux, la voie de succès est là. Pensez à ce que ça envoie comme message aux enfants qui rentrent dans une école primaire en français de leur dire « La langue dans laquelle tu apprends, elle est bonne pour le primaire, elle est bonne pour le secondaire, mais elle n'est pas bonne pour l'université ». D'un point de vue symbolique, c'est affligeant. Et malheureusement, en ce moment, on n'est pas sur la voie de trouver une solution à permettre aux francophones de l'Ontario d'avoir accès à cet universel qui est d'une aussi grande valeur et d'une aussi grande richesse que l'universel anglais. Voilà. Très bien. Je crois que ce sera le mot de la fin. Donc, j'aimerais remercier chaleureusement nos conférentis. Et tous ceux qui ont participé à la discussion aujourd'hui, aux participants, merci d'avoir comblé la salle. En fait, on a dépassé nos attentes au plan des inscriptions. Je pense qu'Alain va dire un tout petit mot. Est-ce que je peux te présenter comme nouveau directeur général de l'FCFA? Voilà. C'est comme ça. Quand il y a des rumeurs qui courent, il faut sortir un communiqué à la hâte. Alors, si vous m'avez vu sortir aujourd'hui, c'était pour ça. Mais je veux prendre un moment pour remercier toutes celles et ceux qui se sont déplacés, qui se sont engagés dans cette discussion-là, qui ont pris le risque de mettre de l'avant des idées ambitieuses, parce que je pense qu'on a tous quelque chose en commun. On veut que ce projet-là, notre projet communautaire et universel, réussisse. Merci aux différents partenaires de cette journée-là. Je pense que c'est une première de voir des organismes communautaires collaborer avec deux centres de recherche universitaires. Et c'est un souhait que j'ai que les ponts continueront à être bâtis entre ces deux mondes-là parce qu'on a tout intérêt à s'enrichir de nos savoirs. Alors, merci au CRCCF. Merci à l'IFO. Merci à l'Ontario 150 aussi pour cette subvention qui a permis de déplacer ces chercheurs d'un peu partout. Merci à la FO, le REFO et la FESFO de leur engagement pour ce dossier-là. Et je vous demande aujourd'hui, on quitte avec plein d'idées dans la tête, mais je vous demande de, peu importe où vous êtes, si vous avez un pouvoir ou une influence ou simplement une belle plume, je vous invite à vous en servir dans les semaines et les mois qui vont venir pour s'assurer que ce projet-là soit une réussite, puis pour talonner ceux qui vont prendre ces décisions-là en notre nom. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle soirée et à bientôt, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada ...